salut à tous et à toutes c'est max toriel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce que je vais vous apprendre comment dissimuler un fichier dans une image c'est un procédé qui est vieux comme le monde ça s'appelle la stenégographie est ce que je le dis bien on va vérifier ça tout de suite la stéganographie autant pour moi c'est un procédé qui est vieux comme le monde aussi vieux que le que la programmation puisqu'il permet tout simplement comme j'ai pu vous le dire de cacher des fichiers donc n'importe quel fichier audio vidéo images documents points rares etc etc même des points ex des points msi ou n'importe quoi dans une image donc le procédé est assez simple et assez bête à la fin ça permet tout simplement de cacher genre des fichiers que ne voulez pas que tout le monde voit et parce que vous cachez des choses importantes dedans où vous voulez envoyer un fichier à quelqu'un et vous voulez pas que tout le monde puisse avoir accès donc vous allez cacher ça dans une image et à l'oeil nu je dis bien à l'oeil nu parce qu'on verra par la suite qu'il ya quelques petites failles à ça vous ont tout simplement quand vous verrez ça et bien vous pensez pas que regardez par exemple cette image à gauche qui pèse 3 35 81 chaos vous pensez pas qu'elle cache quelque chose que ce soit et bien là vous avez raison elle ne cache absolument rien ce n'est qu'une image d'un petit chat qui se lèche à patoun et celle ci à droite pèse 276 1 ko c'est déjà un petit peu plus gros mais après dans notre dans notre tête on pourrait dire ouais mais celle à gauche allait décompresser avec par exemple tiny png c'est un site que je vous conseille que j'utilise beaucoup qui permet de compresser nos images et celle ci à droite bien elle n'est pas compressé aller à les brutes comme on peut comme on peut appeler ça par exemple une photo canon qui est un peu plus lourde aucune photo qui est compressé bref et on pourrait pas penser en fait que celle ci cache un point rare donc si vous pouvez vérifier vous pouvez télécharger ce deux images n'est qu'à cliquer une fois dessus vous serez envoyé sur un lien mediafire et vous pourrez télécharger les deux images comme vous pouvez le voir je les met l'une à côté de l'autre voilà celle ci ne renferme absolument aucun fichier celle ci en renferme voyez aucune différence absolument aucune différence que ce soit au niveau de la compression bon là les images un petit peu dégueulasse parce que c'est des images basse qualité mais oui qui a absolument ou quasiment aucune voilà aucune compression voit quasiment rien de d'anormal ce qui est normal puisque la sténégographie enfin bref vous savez de quoi je parle va tout simplement cacher un fichier dans le code du de l'image donc pour la retrouver c'est très c'est très simple vous pouvez voir je vous montre un 35 8 ko bon là c'est un petit peu moins précis et de 67 276 ko en tout cas à l'oeil nu si je supprime cette image on pourrait voir cette image sur mon bureau à aucun moment on pourrait croire que cette image renferme un point rare avec des fichiers l'intérieur ce qui est à peu près normal donc c'est pour ça qu'on va utiliser d'aiguer d'ailleurs vous pouvez télécharger d'aiguer directement sur le site india hier juste ici vous pouvez télécharger vous serez envoyé sur un lien hébergé par mediafire encore une fois et ou une rare si vous ne l'avez pas mais je pense que tout le monde l'a donc on va utiliser d'aiguer une fois qu'ils vous aiment c'est d'aiguer qui est très simple à installer vous c'est une installation très basique avec un chemin un chemin un répertoire d'installation vous êtes ok et puis l'installation se fait une fois que vous avez installé d'aiguer vous le lancer vous allez arriver à dessus donc le logiciel est en anglais donc c'est assez simple vous voyez que là il ya des settings mais qui ne nous intéresse pas forcément le logiciel est directement possible enfin on peut directement créer n'importe quoi avec le logiciel bien sûr après on peut extraire on peut combiner enfin bref je vais expliquer un petit peu tout ça ce qui nous a ce qui va ce qui va nous intéresser pardon le plus dans ce logiciel c'est combien faille pour combiner en fait les images que je vais vous montrer et extract file par exemple si vous avez si vous avez téléchargé l'image numéro 2 sur votre bureau et vous avez téléchargé d'aiguer vous pouvez très bien faire comme moi vous pouvez faire le test chez vous à la maison et où vous prenez l'image vous la mettez dans d'aiguer dans le secteur dans l'onglet pardon extract file et vous allez faire extract de là vous allez mettre un chemin d'installe d'installation un répertoire d'installation donc le bureau par exemple et vous allez faire enregistrer et là vous avez vu il m'a extrait le point rare que j'avais installé ce que j'avais installé préalablement dans le l'image on va faire un clic droit extraire ici et là vous pouvez voir qu'on va avoir accès aux fameux fichiers que j'ai caché dans cette image et à aucun moment on n'aurait pu croire que j'ai fait où j'aime bien les chats que j'avais caché cette c'est ces images dans dans ce dans cette image tout simplement donc bien sûr vous n'avez pas vous pouvez cacher d'autres d'autres choses que des images de cher je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer mais on peut vraiment cacher tout et n'importe quoi donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait ce genre de choses qui est absolument qui est absolument bête et extrêmement simple par contre j'ai juste besoin de re télécharger l'image comme j'ai pu montrer avant à pouvoir télécharger l'image numéro une le savoir et d'homme mais c'est pas très grave on va supprimer l'image 2 et on va refermer le logiciel pour que tout soit soit bien simple et soit bien bien compris donc on va télécharger voilà l'image numéro une et par exemple je voudrais pas cacher on va faire un exemple par contre on va imaginer que le dire le lancement de le lanceur pardon de dieger serait le point rare que je voudrais cacher normalement ça devrait fonctionner devrait pas avoir de souci donc imaginons que voilà ce point ce dieger est un point rare que je voudrais cacher dans cette image donc j'ai que à lancer dieger puis de sélectionner en fait l'image qui va hosté donc qui va héberger le fichier que je veux donc pour moi ça va être le jpeg numéro un avec avec ça et je voudrais sélectionner enfin je voudrais mettre un fichier dedans donc par exemple on va mettre le fameux entre parenthèses point rare que je veux cacher je le mets ici et je fais combine là encore une fois il va me demander de sauvegarder le fichier le nouveau jpeg en fait à un certain endroit donc par exemple on va sur le bureau et voilà il m'a créé une image donc comme vous pouvez le revoir que je vous ai montré tout à l'heure les deux images sont exactement pareil l'une que l'autre il n'y a absolument rien qui les différencie si ce n'est leur poids leur poids va être légèrement augmenté puisque là le petit le petit lanceur ne pèse quasiment rien normalement il n'y a pas de poids qui a été changé 35,8 et à 37 donc voyez qu'à deux cas où qui ont été modifiés après ça dépend imaginez bien que si vous cachez un fichier de genre 3 gigas on va dire que je dis une connerie mais un fichier de 3 gigas dans une image ça ferait un peu bizarre si vous voyez une image comme celle ci qui pèse 3 gigas on va bien sûr se poser la question qu'il ya peut-être un souci quelque part après c'est vrai que si le genre l'image fait cinq six voire allez une centaine démo on pourrait penser que la photo a été faite par par un canon en raw pour ceux qui se connaissent un petit peu en photo en tout cas que l'image soit très très lourde et non compressé donc on pourrait croire que l'image ne cache rien c'est juste qu'elle n'est pas compressé qu'elle est brute comme je vous le dis au départ et donc voilà donc en tout cas une personne qui n'utilise pas d'higer qui connaît pas le logiciel d'higer ce qui est possible ne pourrait pas penser à un seul moment que ce que l'image cache quoi que ce soit donc une fois que vous l'avez envoyé une fois que vous voulez l'extraire ou quoi que ce soit et bien c'est très simple comme tout à l'heure vous allez directement mettre l'image ici faire extraire vous choisissez par exemple le bureau fait enregistrer et hop il dit le dieu enfin le le fichier que j'ai caché dans l'image a été directement extraite sur le bureau voilà donc c'était un logiciel qui est extrêmement simple comme je vous le rappeler il est vous pouvez retrouver directement sur mon site et vous avez quelques explications vidéo en images et une explication vidéo qui arrivera à peu près par ici voilà donc le tutoriel est terminé j'espère qu'il vous aura plus fait de bon usage de ce logiciel et sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation à très bientôt pour un nouveau tutoriel on se retrouvera très très bientôt pour une autre vidéo qui sera assez intéressante on verra par on verra ça par la suite c'est à tous c'était max pour une autre vidéo Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.